Sambou, hier vous avez rencontré le président de la République, revenez un peu sur les motivations. Alors, les motivations, c'était une rencontre informelle, il faut le préciser. Nous avons rencontré le président de la République à sa demande pour, dit-il, nous présenter ses condoléances et qu'il nous écoute par rapport aux faits qui se sont produits à l'Université d'Assemblée de Saint-Buy et qui ont abouti au morceau de notre camarade Mohamedou Paloucin. Ce que nous avons d'entrée dit au président de la République, c'est que nous étions en deuil et que nous sommes toujours en deuil. On était hier au 9e jour après le décès de notre camarade. On ne pouvait pas se permettre d'entrer sur certaines questions, notamment sur certains problèmes. Maintenant, je dois préciser que cette rencontre n'a pas enregistré la présence du gouvernement. C'était une rencontre entre la coordination des urgences de Saint-Buy et le cabinet présidentiel. Parce que le président voulait écouter la version de la CSL en l'absence de tout le monde du gouvernement. Je reprends mes propos et je précise à l'attention de la communauté et surtout des camarades étudiants que la coordination des urgences de Saint-Buy, en notre cas, durant cette rencontre, n'a pris une décision, n'a signé un accord. C'était une rencontre informelle. Nous avons discuté. Il a présenté ses condoléances. Nous avons reçu ses condoléances. C'est comme toutes les structures que nous avons rencontrées. Le président de la République, ce n'est pas la CSL qui va le rencontrer dans son bureau là-bas à l'UGV. C'est lui qui demande. Et les gens viennent. Maintenant, lorsque cela s'est passé, nous avons entendu des gens dire que, voilà, les étudiants ont reçu tel... On n'a rien reçu du présent de leur vie. Sinon, c'est condoléances. C'est peut-être des engagements qu'il a pris par rapport à l'Université Gasson-Bergé de Saint-Buy. Mieux. Nous avons enclenché une dynamique de collaboration avec les universités, avec toutes les universités. En aucun cas, nous avons traité d'un point qui concerne la raccorde nationale. Et je le dis, que c'était sous l'initiative de la coordination des universités de Saint-Buy. Que cette coordination nationale des universités de Sénégal s'est réunie à Gasson-Bergé pour discuter d'une raccorde nationale. Par respect à ses camarades, on ne s'est pas avancé ou on n'a pas fait un point ou on n'a pas discuté d'un point qui concerne cette raccorde. Ce que nous avons parlé, c'est une demande que nous avons réagérée. C'est qu'il fallait rencontrer la coordination nationale des universités de Sénégal dans un cadre plus large pour se concerter et dialoguer, pour trouver des solutions aux problèmes qui ont été modifiés généralement aux problèmes liés aux propositions des camarades et des étudiants. C'est ça la réalité. Nous avons donc informé pour présenter des inconditions, etc. C'est ça en fait la réalité. Donc il n'y a aucune décision, il n'y a aucun accord ? Aucune décision, aucun accord n'a été fini. Jamais ou plus grand, jamais. On n'a eu à attériner une décision. On n'a eu à signer un accord. Jamais. On est entré dans le palais avec les vides claires. On est ressorti du palais avec les vides claires. Nous gardons encore notre autonomie de jugement. Ce n'est pas une rencontre avec le président de la République qui nous sera revenu sur notre position de ce qu'est part. Et je le rappelle, la combinaison de jugement et lui, par ma voix, réclame et exige la démission du ministre Marika Ounyan, du ministre Amadouba et du ministre Ali Ndiaï. C'est la même chose. Et nous réclamons que ce soit fait. Nous avons les mêmes délicitations que nous avons exposées hier, que nous avons posées sur la carte. Le président nous a écoutés. Mais nous avons posé, expongé les mêmes délicitations que nous reposons. Et le combat continue. Merci beaucoup.